bonjour bienvenue dans la guide en six jours la première de la semaine allez allons-y chaque guidon c'est un temps pour elle appartement tu la regardes à un certain moment et qu'elle te parle qui un qu'elle résonne en toi alors c'est qu'il ya un message pour toi allez on y va alors déjà on commence avec populus populus ici figure géomantique sous le thé voilà qui nous parle de renouveau 1 de nouveau d'innovation de retour aussi peut y avoir un retour aux sources le retour d'une personne aussi également c'est une figure qui est qui est plutôt positive donc pas de souci déjà ça commence avec ulysses ulysses il a déjà montré j'essaie de zoomer voilà ulysses ici les transmets transformé en marchand il vient vendre des petites choses agréables à ses dames qui sont dans le harem du roi nicomède et en fait il vient chercher achille qui est déguisé lui aussi en fait sont tous les deux déguisés donc il ya cette notion aussi de ruse de ruse et pour obtenir ce que tu souhaites une notion de stratégie là dedans aussi il veut rallier achille à sa cause ulysses et donc il a aussi cette notion avec mercure de communication bien évidemment donc là j'ai quelqu'un qui a monté de vraiment on te dit puisque cette carte est au centre d'utiliser tes talents tes compétences pour pouvoir ruse et mais ruse et de manière plutôt positive pour aller vers le changement pour aller vers quelque chose de nouveau bah des fois il faut des fois il faut le faire voilà alors je me souviens plus quel mois et relais populus donc je vais regarder mon populus c'est le mois de décembre on est sur une période de un mois donc il ya peut-être là en ce moment un changement qui est en cours quelque chose un populus on dit que c'est une figure intermédiaire en géomancie la géomancie c'est très riche c'est comme l'astrologie c'est tout un art et voilà on peut pas le simplifier la simplifier comme ça synthétiser tellement il ya deux choses néanmoins on peut en ressortir un petit peu quand même un petit peu la trame pour chaque figure géomancie déjà là c'est clair que tu commences bien avec le roi de pas le roi le valet ici deux carreaux qui t'inquiète donne qui te vraiment donne une clé et la clé c'est eh bien d'user voilà d'ingéniosité de ruse pour aller dans la direction souhaitée que ça peut être vraiment utile c'est ce que l'achille c'est ce qu'ulisse va faire pour allier achille à sa cause il va y arriver donc des fois ben quel que soit le domaine qui tient à coeur lorsque tu as un désir qui un désir qui est fort on te tu peux vraiment déployer cette ingéniosité on te dit que tu as peut-être un savoir-faire ici on va savoir être justement et que ça va être positif il ya une habileté en fait il ya quelque chose qui peut se révéler aussi cette ruse je te disais elle est pas négative parce que ici ça te montre quelques tu peux user de quelque chose que tu as déjà et peut-être peut-être que tu ne t'en rends pas compte est vraiment il ya cette notion de se déployer quelque chose qui se révèle en toi qui peut être peut-être un assez subtil et tu vas pouvoir utiliser pour pour réaliser quelque chose qui est important pour toi alors il ya peut-être des personnes qui disent ouais mais la ruse c'est une stratégie de manipulation des choses comme ça non là c'est fait ce qui compte c'est l'intention avec laquelle tu fais les choses et à partir du moment où les intentions que tu as ou l'intention tu as elle est juste elle est bonne et bien et que c'est une nuit à personne au contraire on te dit d'utiliser ça peut être une intelligence c'est cette intelligence là pour aller pour atteindre des objectifs ou pour vous pour aller au bout d'un projet aussi donc on te dit de ne pas écouter les personnes qui te disent ça qui pourrait déjà nous aussi également donc le valet de carreau c'est l'art du déguisement ça peut nous parler d'une personnalité qui sait s'adapter et qui sait notamment s'adapter aux changements puisqu'on a populous ici et d'ailleurs c'est plutôt une qualité en fait un là le le valet de carreau il montre une qualité il n'est pas du tout à voir de manière négative et il peut y avoir ça peut être aussi utiliser son charme puisque ulysse va dans un harem avec beaucoup de femmes donc ça peut être utilisé son c'est son charme aussi toujours avec une bonne intention bien évidemment alors le valet de carreau il est assez intéressant parce qu'il ya cette notion du double du sexe opposé donc que tu es tout à fait pour susceptible d'être face même en ce moment puisque cette carte le valet de carreau et au centre d'être face à ton double du sexe opposé voilà il ya il ya des rencontres comme ça qui peuvent être surprenantes et bail à voir en fait ça peut être quelque chose de très challengeant aussi voilà et donc comme populous aussi le retour peut très bien y avoir le retour aussi d'une personne comme ça que tu que tu as connu et voilà qui est voilà ton double mais le sexe opposé la lettre t va te parler de victoire en fait tu es comme triomphe m'avait te parler de courage tu es comme témérité aussi il ya cette notion il faut savoir que ulysse quand même il prend des risques qui signent tu vois il vient dans l'arm il prend quand même beaucoup de risques parce qu'il faut pas il faut pas qu'ils se fassent voir en fait il faut pas que la supercherie soit soit visible parce que sinon ben ça marchera pas il pourra pas rallier achille à sa cause ainsi le roi des comètes s'en rend compte voilà donc voilà en tout cas on te dit que en fait comme ulysse ne ménage pas tes efforts et justement il ya récompense des efforts dans ce cas là quoi donc là comme on est vraiment sur sur une carte où ça va bouger avec populus il est tout à fait possible d'un changement qui est un changement de rythme 1 dans la vie quotidienne aussi c'est tout à fait possible il ya peut-être une autre voie qui se dessine aussi donc c'est une période qui peut être propice à détecter ou quelque chose comme ça une autre voie et c'est à dire aller vers quelque chose qui est plus en accord avec toi même quelque chose qui te fait vibrer ou comme une passion ou peut-être ou se remettre justement à quelque chose que tu avais laissé tomber et qui était important pour toi en mêlant te dit que tu as du talent en fait ici moi j'ai quelqu'un qui est doué qui a du talent avec la carte du valet de carreau comme ulysses voilà il ya notion d'opportunité aussi ulysses il se crée des opportunités donc là on te dit que alors j'ai des personnes qui souhaitent que leur vie changent du côté positif bien évidemment et ou alors il y en a qui ont aussi perdu espoir qu'elle change et cette carte là elle te dit que justement si tu as perdu confiance et bien si tu n'as plus espoir on te dit que c'est le moment de les retrouver parce que les choses vont bouger moi ça me parle plus de ça et plutôt aussi de dire attention il ya un changement qui arrive voilà prépare toi prépare toi à monter dans le bateau ou à monter dans l'avion et à quitter la à quitter le port en fait voilà ici on a des personnes qui peut-être vont mettre le temps à larguer les amars et ont peut-être mis le temps mais là ça va être le moment voilà ça va être le moment et des choses compliquées difficiles vont rester derrière vont se mettre en ordre vont se régler et c'est un nouveau départ avec un coeur plus léger on va voir si c'est le cas bien sûr avec les les cartes qui vont être autour et les questions de vivre les voilà une nouvelle étape de ta vie de vivre ce changement dans les meilleures conditions avec avec vraiment un espoir donc on a vraiment des personnes qui peuvent vrai réellement quitter un lieu quitter une région et aller vers un ailleurs c'est tout à fait possible aussi en tout cas cet ailleurs ça peut être aussi une nouvelle perception de la vie ça peut être aussi de nouveaux projets de nouveaux désirs et justement les désirs amène une évolution sont intéressants à écouter parce que souvent ils 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 impulsent un changement et ils montrent qu'il ya un moment que c'est le moment aussi d'aller vers quelque chose de nouveau quelque chose d'autre comme populus tu vois qu'on a pu avoir ici sous le t en figure géomantique Alors évidemment il peut y avoir des apprentissages quand tu vas vers quelque chose quand tu veux atteindre des nouveaux objectifs il peut y avoir une phase de formation d'apprentissage tout à fait allez on continue j'ai tout qui tombe je vais essayer de mettre ça un peu mieux on va aller un petit peu plus vite sur les deux autres cartes qui sont à côté voire trois autres je vais voir le temps qu'il reste donc la suite de la guidance elle est toujours sur youtube si elle dépasse les quinze minutes tu peux toujours la retrouver sur youtube et bien le grand singe ben oui c'était tout à fait en accord un ingéniosité quelqu'un qui a du talent et bien le grand singe il nous le dit très clairement ici on peut avoir des hauts potentiels aussi comme on dit si bien des zèbres voilà il est question aussi de généreux connu de découvrir aussi sans ça bien sûr de découvrir tes talents et ton plein potentiel ici on te dit que tu sais au fond de toi tu es une connaissance au fond de toi avec ce grand singe qui écrit qu'avec son bâton de pèlerin qui écrit des signes sacrés au sol avec son 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 diplôme à la main ici c'est le signe d'intelligence et de sagesse cette carte là avec avec notre grand singe mais c'est aussi voilà c'est tout le chemin parcouru également qui permet d'en être arrivé là aussi avec tout ce savoir c'est la connaissance avec l'expérience et là petit sujet tourné vers le centre la carte qui représente justement le consultant la consultante ici et bien on a quelqu'un qui est brillant ici au potentiel est reconnu donc dans le futur et des questions d'avoir ce potentiel reconnu une belle réussite ici et grâce aussi à l'intelligence et donc les intelligences sont multiples un tel intelligence émotionnelle l'intelligence intuitive et et si tu t'intéressais à l'intelligence intuitive tu as les livres de vanessa mille zarek et d'ailleurs qu'elle a elle a écrit le livre qui s'accusé un de ses premiers qui se nomme intelligence intuitive on a fortuna major en dessous le f et fortuna major et bien ce sont les belles opportunités la grande fortune donc là on a vraiment des opportunités qui arrivent moi je suis super contente d'avoir ces deux cartes donc des carreaux du changement du coeur il ya une notion de reliance à soi aussi là et vraiment de se découvrir soi et du coup d'avoir plus d'amour pour soi quand tu découvres quand tu te comprends quand tu vois ton potentiel à un moment donné il peut y avoir des eureka et ça 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 te fait te sentir te sentir bien aussi tu vois donc moi j'aime j'aime beaucoup ça moi j'ai quelqu'un ici qui va vers soi même en fait c'est à dire qui est qui peut entrer dans sa compte qui va vers sa complétude où vraiment ce qui compte c'est plus qui est professionnel même sentimentale il ya il ya quelque chose de de qui est plus en lien avec la liberté avec la nouveauté avec le renouveau avec soi en fait voilà avec dans une réalisation pour soi où il de vivre les choses pour soi et pour certains de briser une certaine routine aussi on parlait d'aller vers un ailleurs là justement notamment avec la lettre je sais plus sur quoi sur quel sujet j'étais je me souviens plus la lettre t je crois et les petites fleurs là le langage floral aussi donc ça il ya cette notion de retrouver une certaine liberté et avant bien sûr de faire le point voilà il ya peut-être forcément il y aura peut-être des contrats professionnels qui vont se stopper pour aller vers autre chose ou ou des expériences ou des expériences pendant des relations sentimentales aussi c'est tout à fait possible ou même familial ou amical voilà le trois de coeur aussi annonce l'âme sœur on dit que l'âme sœur est pas loin on parle d'une rencontre plutôt particulière alors âme sœur âme jumelle à l'époque de mademoiselle le normand on parlait d'âme sœur donc reste pas dans les étiquettes c'est une rencontre qui fait vibrer une rencontre qui peut te challenger aussi c'est pas parce que ça fait vibrer que ça va être tout cool en tout cas on te parle d'une rencontre particulière et peut-être que tu peux rester là dessus à toi de voir et de te préparer aussi peut-être à à vivre et ça peut très bien se faire avec son propre compagnon ou partenaire de vie ici et maintenant si tu es avec quelqu'un où d'un coup la relation peut se transformer et et avec les beaux jours qui arrivent où tu peux vivre quelque chose vraiment d'agréable qui fait du bien des bons moments en fait et en tout cas tout ce qui est difficile ici et derrière voilà les angoisses les anxiétés le stress là dessus sera derrière il ya assez vive ou une harmonie un bonheur en fait c'est ça le renouveau 1 je te parlais de renouveau ici avec populus on est complètement dedans avec de nouvelles opportunités ici donc ça peut être quelqu'un avec qui t'es déjà et ça peut être aussi quelqu'un d'autre également en tout cas bon le trois de coeur c'est souvent ce ce peut-être aussi se préparer ouais non je pense que ça peut être tout registre en fait il n'y a pas de non il ya il n'y a pas de règle il n'y en a pas voilà il ya nous sommes tellement nombreux tellement unique tellement différent que tout est possible en fait voilà donc là c'est il y aller avec prudence tranquillement et et en fait aussi se rendre compte que ben je parlais du double je parlais du double et de l'opposé je parlais du retour avec populus donc ça peut être le retour d'une personne que tu as peut-être connu il ya longtemps où il ya voilà où il ya je sais pas quelques années en arrière ou ou enfant ou jeune adulte tu vois et on te disait que on parle deux fois de rencontre un rencontre avec le double du sexe enfin de rencontrer son double du sexe opposé alors ça peut être aussi s'en rendre compte encore une fois ça il ya plusieurs cas de figure c'est tout à fait possible ça peut être être avec quelqu'un ou quelqu'un avec qui tu chabines ou même un ami et te rendre compte que c'est ton double du sexe opposé et que en fait il ya quelque chose de particulière avec cette perte de particulier avec cette personne parlant et que après la prudence les choses vont tellement s'imposer que il ya possibilité de faire quelque chose de solide et de durable avec cette personne voilà et en fait on peut penser qu'être heureux n'est pas aussi simple mais est-ce que c'est pas nous qui nous compliquons la vie finalement le fait de se sentir heureux c'est ça ça vient de l'intérieur il suffit de regarder les enfants et les petits enfants en succès sont dans la petite enfance pour se rendre compte à quel point le bonheur est naturel chez eux quoi on l'a peut-être oublié ben là il est question de te relier à ça peut-être avec cette rencontre ou alors avec le fait de te rendre compte que avec une personne que tu connais déjà c'est possible voilà et voilà là on voit qu'en tout cas il ya les questions d'aller vers quelque chose de de nouveau ça 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 fait du bien en fait avec de nouveaux concepts aussi il ya vraiment une notion d'élévation en fait en quelque soit sur tous les plans que ce soit sociale que ce soit sentimentale professionnelle personnelle enfin voilà tout ça voilà on peut avoir des personnes qui sont pas forcément focaliser sur la vie affective justement par rapport au fait de se de se réaliser de se sentir bien avec soi même et avec ce ce sera pas un grain de sable avec finalement c'est toujours à ce moment là qu'au niveau sentimental et bien il y a quelque chose qui peut se passer d'intéressant voilà en tout cas là la guidance et te dit de et te dit que tu as pris la bonne direction et justement de garder le cap voilà alors c'est intéressant parce qu'on a le f le f de flamme le f de force c'est vraiment cette notion aussi d'énergie d'énergie vitale quelque chose qui te booste qui t'impulse voilà cette notion là voilà et du coup avec cette notion de garder l'équilibre de canaliser aussi cette année cette énergie pour pour pas qu'elle te qu'elle t'emmène dans les extrêmes voilà ou dans les abus mais cette notion d'équilibre ici en tout cas une bonne période pour le coup je vais terminer avec la troisième carte voilà alors on te disait qu'il était question de faire preuve d'ingéniosité et donc il était question aussi de faire preuve de discrétion pour éviter les indiscrétions avec le petit sujet que tu vois là sur l'as de carreau donc peut-être que tu es dans une situation où il va falloir faire preuve de génie d'utiliser ton ingéniosité de découvrir certains talents il n'est pas question de manipulation de manigance c'est pas ça je t'en ai parlé tout à l'heure mais en fait c'est nécessaire à ton évolution tu as tout à fait la sagesse et l'intelligence pour le faire et ça va vraiment te servir par la suite vraiment vraiment parce que d'ailleurs je te disais que tu avais fortuna major tout à l'heure fortuna major c'est relié au mois de janvier si on est sur une période de un an c'est vraiment l'abondance, l'amour, le bonheur le succès ici tu vois donc on a deux figures géomantiques qui sont vraiment super, qui sont géniales donc d'un côté on a décembre, l'autre côté on a janvier donc ça nous pousse là ça nous emmène vers le futur donc il y a tout un chemin un chemin intéressant, une belle évolution qui se fait en ce moment en fait, il faut en profiter et donc des fois il faut utiliser il y a une notion d'ambition aussi avec cette carte là et des fois pour éviter les jaloux il faut faire preuve de discrétion avec cette carte là on a deux fois la communication ici avec cette carte de l'as de carreau ici et le talisman de mercure il faut bien communiquer voilà faire attention aux jaloux et savoir aussi se taire sur certaines choses parler uniquement aux personnes en qui tu as confiance voilà là il est question d'abord de se faire confiance à soi et on te dit que s'il y a quelque chose qui a qui a loupé ce ne sont pas tes dons et tes talents qui sont en cause qui sont la cause de cet échec voilà c'est juste un manque de vigilance ou un manque de prudence voilà donc là il n'est pas question de ça il est question de faire attention et il y a une possibilité d'aller de l'avant de réparer les dégâts s'il y a eu dégâts d'ailleurs et alors côté coeur c'est toujours un peu plus difficile s'il y a une perte de confiance mais ça n'est pas parce que c'est plus difficile à retrouver on te dit de ne pas te décourager tout de même voilà parce qu'en assumant tes erreurs et bien les choses peuvent toujours se transformer voilà donc on te dit quelle qu'a été la situation par le passé puisque cette carte est dans le passé d'avancer avec une attitude positive voilà et ça en fait on voit bien que c'est la sagesse qui l'amène la sagesse qu'on a dans le futur ici donc voilà la sagesse aussi qui peut être apportée par le voyage les voyages géographiques ou les voyages de la vie en fait tout simplement moi ça me parle beaucoup de ça je dirais que la guidance elle te dit d'utiliser le passé pour d'utiliser ce que tu as appris par le passé d'utiliser les erreurs du passé pour ne pas les reproduire dans le futur et l'avenir donc de rester vigilante ou vigilant et prudent tout prudent ça te servira justement par la suite on voit qu'il y a une très très belle évolution là c'est vraiment un manque de vigilance ici un manque de prudence un manque de discrétion et on voit que c'est pas répété après par la suite et donc on voit que si il y a eu quelque chose comme ça le S aussi de secret ça empêche pas la réussite après du tout c'est ça que ça te montre le succès aussi la sagesse sagesse ici un succès on l'a avec le S aussi également tu vois il y a la notion de discernement aussi pour mener à bien les choses et on voit que la confiance peut être retrouvée dans les échanges et dans les partages avec une harmonie et une sérénité qui reviennent dans les relations qu'elles soient affectives enfin affectives pardon sentimentales familiales ou amicales il y a toujours cette notion de don de talent de compétence qui s'est beaucoup mis en avant en fait aujourd'hui dans la guidance avec les trois cartes d'ailleurs complètement parce que là être S ça nous en parle ici aussi sur l'as de carreau de vraiment te faire confiance en fait faire confiance en tes compétences en tes dons en tes talents sont vraiment tes meilleurs atouts pour suivre ton chemin ton chemin de vie pour réaliser ce qui est important pour oser créer ce que tu as envie de créer et que tu oses pas là il y a une notion d'accomplissement de réalisation ici beaucoup sur un sur un domaine personnel en fait après une période difficile en fait les soucis s'éloignent avec le roseau sa liqueur je sais plus l'autre l'autre c'est une rose il y a une rose là voilà c'est derrière tout ça et vraiment va vers vers ce qui demande regarde en toi il y a quelque chose qui peut s'animer en toi quelque chose de créatif et pour les personnes qui seraient en reconversion professionnelle ou qui font des formations ben justement on vous invite à d'abord à vous faire confiance on vous dit que c'est le bon chemin et c'est le bon chemin choisi et surtout à oser aller voir vos dons vos talents et à oser aller voir les désirs que vous avez pour quelque chose ou la passion que vous avez pour quelque chose parce que là est le chemin peu importe que ce soit la danse l'écriture la musique la peinture ça revient souvent ça mais il est question de libérer ça libérer une passion une autre passion complètement ça peut être le crochet ou autre mais ou la sculpture la poterie il y a un nouveau départ un nouveau départ qui est possible sur le domaine professionnel à partir de quelque chose comme ça qui vous anime et c'est vraiment toutes les personnes comme ça qu'il y a quelque chose il y a un désir qui remonte ça peut être quelque chose quand vous étiez enfant aussi et au niveau sentimental aussi il y a un nouveau départ au niveau sentimental avec les fleurs avec la rose le rose ou le salicaire ici dont je parlais tout à l'heure et on dit que ça ça vaut vraiment la peine de tenir bon et on voit bien que cette carte est dans le passé donc les turbulences sont derrière voilà en tout cas on vous invite vraiment à avoir des projets ambitieux parce que vous êtes capable de faire face aux difficultés et d'y arriver et surtout de faire les choses avec discrétion de ne pas en parler pour ne pas réveiller les jaloux voilà et pour ne pas mettre la stratégie ou le plan en péril comme Ulysse qui fait ça avec discrétion voilà donc on communique avec discrétion on fait les choses avec discrétion et on se fait confiance avec vraiment en reconnaissant ses capacités et là très clairement le potentiel est reconnu là aussi voilà il y en a on a un potentiel brillant là voilà donc il y a une période où il faut garder le secret est-ce de secret j'en parlais là c'est important pour aller vers le succès et la réalisation ici on se souvient de Fortuna Major là voilà et on est peut-être sur une période on est sur une période d'une année à peu près donc parce qu'il y a il y a un succès au bout il y a une réussite au bout voilà des efforts des entreprises qui ont été faites voilà avec des contacts de nouveaux contacts aussi de nouvelles personnes ça peut être des contacts avec l'étranger aussi ou quelqu'un avec une personne qui est peut-être d'origine étrangère aussi et il y a quelque chose ici qui aboutit qui aboutit bien en fait qui va être positif donc il est question d'élan d'initiative d'enthousiasme voilà ici on a des personnes qui ont vraiment l'énergie elle est vraiment canalisée cette énergie qu'elle soit orientée dans le bon sens c'est-à-dire dans ce qui est important pour toi et là le grand singe c'est quelqu'un de réfléchir c'est pas quelqu'un qui est dispersé ou qui fait les choses comme ça vraiment pas voilà alors on peut avoir aussi il y avait cette notion de double du sexe opposé et dans le double du sexe opposé c'est pas forcément l'identique ça peut être aussi vu comme deux personnes complémentaires c'est-à-dire complètement différentes mais du coup tellement différentes tellement opposées qu'elles en sont les parfaits complémentaires également parce que l'as de carreau ça il nous en parle voilà donc on peut avoir quelqu'un qui est pas du tout au même rythme que soi aussi et donc ça va amener beaucoup de tolérance voilà et donc il y a cette notion de ne pas négliger aussi le domaine affectif en sachant que le domaine affectif c'est tout le domaine sentimental familial et amical en tout cas ici il y a une belle réussite s'il y a des projets en cours il y a une très belle réussite et ça amène un équilibre justement oui un bel équilibre entre les alors j'en ai deux je ne vais pas en prendre deux j'en veux qu'une une seule elle sortira si il faut c'est ça cette notion d'équilibre dans la vie bah voilà faire les choses avec beaucoup de douceur d'amour de tendresse je parlais de ne pas laisser le domaine affectif en plan sur les réalisations par rapport aux réalisations mais tous les domaines sont liés et justement un domaine peut aider à beaucoup d'équilibre dans un autre et là on a la sphère vraiment affective on a une belle dame de carreau qui est pleine de douceur de tendresse il est question de prendre sa place dans le ciel Jupiter diastrée de prendre sa place dans le ciel donc il est très clairement question de prendre sa place et ça sans oublier bien évidemment sans oublier la sphère affective voilà c'est ça bah c'est une très 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 belle très très belle guidance il peut y avoir quelque chose de viscéral en fait qui se vit qui remonte avoir l'envie vraiment d'aller vers quelque chose ou de réaliser quelque chose c'est vraiment ça oui c'est vraiment cette notion là je sais pas ce qui se passe derrière moi mais j'ai j'ai mon bébé qui va avoir 15 mois qui adore passer l'aspirateur il a un petit aspirateur avec lui mais il préfère le grand celui de papa et maman et je crois qu'ils sont en train de jouer avec et bien ça va être pour moi le moment justement d'arrêter avant qu'il y ait trop de bruit en tout cas il est question de réaliser quelque chose qui te tient à coeur qui est en accord avec toi même et c'est quelque chose qui est en lien avec la connaissance avec le savoir qui est aussi en lien avec l'expérience poursuivie avec une certaine évolution et maturité avec aussi une conscience une ouverture de conscience en tout cas c'est une très très belle guidance je suis très contente vraiment de l'avoir réalisé et il y a toujours cette notion d'équilibre j'ai envie de terminer avec l'oracle sacré quand même on va prendre celle-ci voilà c'est une période féconde en ce moment donc vraiment il y a beaucoup de choses qui peuvent se réaliser et je parlais de clarté de conscience d'ouverture de conscience d'élimination de voir les choses autrement clarté paix sagesse on a encore la sagesse qui revient là la paix ici on l'a aussi ici avec la dame de carreau également c'est vraiment ben voilà elles sont douces ces cartes donc j'ai envie d'arrêter là il y a quelque chose qui se fait là maintenant peut-être avec des prises de conscience entre juin et octobre aussi tu vois en tout cas des bons moments à passer là cet été merci à toi merci pour ton écoute on se retrouve demain pour une nouvelle qui danse